Cette semaine, nous allons te demander A qui le Rabbi a transmis le travail d'amener le Mashiach ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse Le soir du 28 Nisan Tafshin Nunalef, après avoir terminé la tefilah de Harvit, le Rabbi prit la parole Le sujet principal de son discours était l'imminence de la venue du Mashiach Quelques minutes passèrent et le Rabbi changea soudainement de ton et prononça des paroles qui avaient l'air d'être une déception Que puis-je faire de plus pour que les Juifs exigent la venue du Mashiach sincèrement ? Tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas aidé Nous avons pleuré, proclamé Admatai, mais toujours rien Nous sommes toujours en exil J'ai fait tout ce qui est dans ma possibilité Et cela semble être en vain, déclara-t-il d'un ton amer Dorénavant, continua le Rabbi Je vous transmets le travail Faites tout ce que vous pouvez pour amener le Mashiach très rapidement Si seulement quelques Juifs s'entêtaient et essayaient de toute leur force d'amener le Mashiach sans relâchement Hachem les écoutera et la délivrance viendra Le Mashiach sans relâchement Il y a tout ce que je vois Le Mashiach n'en avait pas été fait Tout ce qu'il a été fait Ou au ciel Et je l'ai quand même s'est prouvé Après ce discours, les chassidim ne savaient que faire. Il aurait été difficile de croire qu'après tous leurs efforts, le Rabbi dit de tels propos. Le Rabbi nous dit que le travail est uniquement entre nos mains et nous avons le pouvoir d'accélérer la venue du Mashiach. Ajoutons alors dans l'étude de la Torah, donnons davantage de la tzedakah et accomplissons le mitzvot avec idur et joie. Et en agissant ainsi, Hachène nous écoutera et amènera le Mashiach. La question de cette semaine est, à qui le Rabbi a transmis le travail d'amener le Mashiach ? Dans la vidéo numéro 33, la question était, quel cadeau le Rabbi demanda aux chassidim de lui offrir pour le jour de son anniversaire ? La bonne réponse est, d'ajouter dans l'étude de la Torah et particulièrement dans la chassidoute. La gagnante de cette semaine est Cheyna Berebi de Saint Mandé. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Menel-Biton de Toulon ! Nous te souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiyout et Beoufnyyout. Que tu puisses être un soldat fier de Tzivat Hashem en donnant beaucoup de l'achat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach ! Sous-titrage Société Radio-Canada